Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente un nœud d'amarrage, le nœud de bois. Il est aussi appelé nœud d'anguille ou nœud coulant allemand. Il s'arrête en mer à amarrer le dormant des cargopoints de Hunier, de Misène et de Grand-Voie. On trouve des dessins de ce nœud chez Giderot en 1762 et chez Style en 1794. Commencez par placer votre cordage dessous votre objet, puis passez par dessus afin de réaliser un tour mort. Repassez votre courant dessous le dormant et repassez-le à travers cette boucle. Vous obtenez donc une demi-clé. Vous venez serrer, ajustez autour de l'objet. Puis on va réaliser une succession de passages. Donc on va passer dessous cette partie du cordage. Et on va venir doubler cette demi-clé d'une certaine manière. On va la tripler, en faire 3-4 passages comme ça. On serre bien progressivement. On va réaliser autant de tours que l'objet le permet. Plus on va réaliser de tours en serrant, plus le nœud de bois va être efficace. Il y aura de moins en moins d'espace pour passer le courant. Et on va venir vraiment se mettre en force sur l'objet. Pour bien le serrer, on va bloquer la première demi-clé et on va tirer sur le dormant. On obtient donc une série de demi-clés les unes sur les autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et tout de suite, je vous invite à en suivre deux autres pour approfondir vos connaissances en ma clotage. Vous avez une question ou une remarque à partager ? Surtout, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou sur la page Facebook Les nœuds marins présentés par Marsal. Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour ne vous louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour apprendre de nouveaux nœuds marins. Sous-titrage ST' 501